Depuis leur rencontre en 2015, lors des auditions à l'aveugle de The Voice, Anne Silla et Florent Pagny se respectent profondément. La chanteuse, qui sortira un tout nouveau single prochainement, a pourtant avoué ne pas l'avoir fait écouter à son ancien coach. Il y a 9 ans, lors de la quatrième saison de The Voice, les téléspectateurs et les coachs tombaient amoureux de la voix d'Anne Silla. La chanteuse, qui avait choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny, avait malheureusement échoué en finale, face à l'excel Lilian Renaud. A l'époque, Anne Silla avait vécu une saison très particulière, puisqu'elle s'était présentée aux auditions à l'aveugle lors d'une période très douloureuse de sa vie. Jai vécu une épreuve très difficile en 2014 juste avant de faire les auditions pour The Voice. En fait, la personne dont j'étais très amoureuse a fait une bouffée délirante. Et m'a donné des coups de couteau. Jai dû faire face à toute cette douleur physique et mentale ensuite, avait-elle expliqué devant les caméras de 50 Inside. Six ans après sa première participation, Anne Silla revenait tenter sa chance dans The Voice All Stars, elle qui avait, une nouvelle fois, choisi d'entrer dans la compétition dans l'équipe de Florent Pagny, avec qui elle a tissé des liens forts au fil des années. Entre les deux artistes, il existe un profond respect et une affection mutuelles, si fort quoi Anne Silla avait été bouleversée en apprenant que Florent Pagny souffrait d'un cancer. Anne Silla n'a toujours pas fait écouter sa nouvelle chanson à Florent Pagny. Si Florent Pagny a quitté The Voice, Anne Silla sera quant à elle présente lors de la demi-finale de cette saison en tant que coach supplémentaire, avec trois anciens talents de l'émission, Jérémy Frérot, Abby Bernadotte et Aurélien Vivos. La chanteuse de 34 ans en profitera pour interpréter sa nouvelle chanson, Le goût des choses, qui sortira le 17 mai 2024. Anne Silla, qui a avoué l'avoir déjà fait écouter à Zazie et Big Flo et Oli pendant les répétitions, a également confié ne pas l'avoir fait découvrir à Florent Pagny. Pas encore. Je veux vraiment que ça lui plaise. Dans ma tête, c'est encore mon coach. C'est quelqu'un que j'adore, qui est là quoi qu'il arrive, a-t-elle expliqué à Télestar. Malgré tout, Anne Silla a avoué avoir pris des nouvelles de son ancien coach. Mais sans parler musique.